bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making ça y est c'est fait je suis enfin passé sur rhizome 11 en plus je vais remercier boutique plugin car grâce à eux j'ai pu avoir la version suite donc on va aller voir dans rhizome j'ai composé un petit morceau pour commencer à tester les nouveaux modules de la suite rhizome et on va voir ce que ça donne on va pouvoir trouver rhizome directement sur le shop de boutique plugin donc rhizome studio on va avoir la version intro de rhizome 11 qui va être à 79 euros ensuite on va avoir une promotion pour la version complète de rhizome qui va être à 278 euros une promotion pour la version suite de rhizome à 459 euros le passage de l'update vers la suite va être à 229 euros alors que l'update en version classique va être à 128 euros et enfin on a une promotion du passage d'une version intro vers le rhizome classique à 168 euros et le petit logiciel recycle toujours à 99 euros ensuite en ce moment vu qu'il ya les promotions du mois de mai sur le shop de rhizome studio on va avoir des petites offres aussi sur rhizome donc là il suffit de cliquer ici directement sur rhizome et vous allez avoir le prix des différentes versions donc rhizome 11 traditionnelle en version complète va être à 269 la raison suite va être à 449 donc au niveau de l'intro et de rhizome normal donc là on va être en intro à 79 la mise à jour vers rhizome suite en partant d'une version classique va être à 249 la mise à jour d'une version classique vers rhizome 11 va être à 129 la mise à jour d'une version intro vers rhizome 11 va être à 179 donc voilà donc rhizome classique 269 rhizome suite 449 la mise à jour vers rhizome 6 249 et la mise à jour traditionnelle de 10 vers 11 à 129 et si vous partez d'une version intro pour aller vers la version classique vous allez avoir à 179 ensuite il ya des petites promotions sur recycle 2 2.2 49 euros et l'update vers la version 2.2 qui va être à 35 euros donc maintenant on va aller voir ce que vaut la réson suite directement dans le séquenceur donc on se retrouve dans réson 11 pour pouvoir voir un peu les ajouts qui ont été faits donc au niveau des instruments il ya eu quand même pas mal d'instruments surtout au niveau de la suite si on regarde pour la version normale on va juste avoir le midi out device qui va servir lorsque l'on est au format vst pour contrôler différents vst à l'extérieur d'horizon dans un autre séquenceur ensuite au niveau des effets donc là on va avoir le quartet de chorus que j'ai utilisé dans le morceau qu'on va voir le sweeper modulation effect que j'ai utilisé aussi on va voir comment et enfin les trois racks donc le channel dynamique avec le gate et tout de la partie dynamique de la console les queues et le master bus compresseur en ce qui concerne les players on va avoir l'ajout du beatmap pour la version classique et en ce qui concerne la version suite bas on a le drum séquenceur le polystep et le quad note generator pour ceux qui ne l'avaient pas au niveau effet en ce qui concerne la suite on va avoir le polar dual pitch shifter qui a été rajouté ainsi que le rotary speaker moi ça tombe bien ces deux là je les avais pas et au niveau des instruments c'est le plus impressionnant donc on a vraiment le complexe 1 donc le synthétiseur modulaire les deux synthés l'ailleurs le parasec le procès de piano qui est vraiment pas mal le radical qu'est donc c'est le petit frère du radical piano mais en version électrique piano électrique l'électrique basse donc un module de basse généraliste le raison drum kit donc un module de batterie le scenic hybride instruments qui est vraiment pas mal j'ai été surpris quand même à l'utilisation et les deux poids à rythme humph dont la rétro qui est excellente et la club qui est pas mal aussi là dans le morceau j'ai utilisé la rétro donc on va faire un petit tour du rack au niveau de mon master j'ai utilisé donc l'équivaliseur de chez synapsodio le gq7 ensuite j'ai pris deux modules de chez skp le nouveau qfx quad multi effect donc pour pouvoir rajouter du grain au son le petit équivaliseur de chez skp pour faire les finitions mon stéréo imageur donc interne à rythme et le maximiseur limiteur interne à rythme pour les drums j'ai utilisé le humph donc c'est vraiment une très bon sampler de batterie donc on va pouvoir mettre huit samples à l'intérieur sur chaque simple on va avoir les différents paramètres qui se trouvent ici la possibilité d'ajouter des effets qui viennent de la partie généraliste du sampler mais pour chaque élément de simple on va pouvoir mettre du flangeur on a un module l'eau faille pour dégrader le son et donc le faire comme si on avait un émulateur vintage pour changer le leçon un transient shaper et enfin un équivaliseur donc qui va nous permettre de gérer les low cut et les high cut c'est vraiment bien fait ensuite dans la partie générale donc là ça va jouer sur l'intégralité du son on va pouvoir aussi affecter à différents slots un petit peu d'écho de gate et de reverb donc au niveau de l'écho on a tous les réglages ici on peut le synchroniser directement au tempo on a une petite section filtre pour gérer sur l'écho quelle partie on veut répéter donc on peut très bien filtrer les lots et avoir que les aigus qui se répètent etc donc c'est vraiment pas mal ensuite on a le module de gate et enfin la reverb et la partie tape qui est vraiment très intéressante autre chose qui est pas mal c'est la possibilité grâce aux effects input de pouvoir utiliser les différents effets sur d'autres modules donc maintenant on se retrouve avec un effet de tape directement dans rezone la reverb le gate et le tape echo ici on a les sorties séparées pour chacun des modules donc moi c'est ce que j'ai utilisé pour mes percs kick et hi hat que j'ai mis en extérieur et le reste des sons est traité directement par le hum si je retourne le rack hop et que je continue j'ai créé un bus sur lequel de j'ai toutes mes drones qui arrivent j'ai mis un petit équaliseur qui émule un eq vintage trident de chez red rock sound j'ai créé un canal parallèle pour faire une compression parallèle et si on écoute les drums ça va nous donner ça ensuite j'ai utilisé un synthétiseur parasect 2 avec un un preset de bells sur lequel j'ai rajouté un sweeper et quand on écoute ça donne ça si je m'en bail passe l'effet on a le son naturel du parasect ensuite j'ai utilisé un preset de complexe 1 normalement c'était un preset de basse mais en jouant dans les notes aiguë et avec le quartet voilà ce que ça donne donc si je mets les fets ensuite j'ai utilisé le synthétiseur luna de chez pink noise audio pour pouvoir rajouter du grain à mon son avec un rotary speaker dessus j'ai utilisé le rotor j'ai fait mes propres réglages et voilà ce que ça donne si je mets les fets en bypass après pour la partie violon j'ai tout simplement pris un preset de hollywood string de chez dna lab il fait d'excellentes banques de sons je vous l'ai déjà présenté le site ensuite j'ai fait un bus pour toutes les mélodies donc là ce que je vais faire hop 5 et sur le bus j'ai utilisé un halftime que j'ai automatisé en utilisant les possibilités de courbes d'automation qui ont été rajoutées à rézone donc d'habitude je travaille pas trop comme ça je le fais à la surface de contrôle mais bon là vu qu'on a l'option donc là ce que vous allez voir ici c'est le mouvement du bouton mix donc ce qui fait quand on arrive en bas là pendant toute la descente on a le son de halftime au fur et à mesure que ça on avance dans le morceau le son de halftime se retire pour avoir le son au naturel ici et après dans certaines parties j'ai remis des petits coups de halftime donc la halftime ne joue plus du tout il va revenir vite fait ici voilà ensuite j'ai rajouté un module avec des hits indiens hop tu vas donner ça et ensuite on va arriver sur les 808 donc là en fait ma basse enfin mais 808 ou ma basse on se décompose et en deux modules j'ai utilisé le cnique comme sampler puisqu'on peut l'utiliser comme un sampler c'est ce qui est vraiment pas mal avec ce rack extension donc on va avoir deux cases on va pouvoir mêler deux samples directement vous cliquez sur edit vous avez l'engin a ou l'engin b là j'ai utilisé que l'engin a quand on clique sur la fenêtre on a déjà des présélections d'instruments qui sont faites mais on peut utiliser des samples qui viennent de notre bibliothèque donc j'ai importé un sample de 808 voilà l'avantage c'est qu'ils trouvent direct la tonalité et tout ensuite il n'y a plus qu'à faire le réglage se mettre en monoretrig pour pouvoir faire des glides ici on met le portamento sur on et ensuite il n'y a plus qu'à jouer avec le time du portamento pour accentuer plus ou moins l'effet de glissement autre avantage de ce VST dessus on va avoir différents effets et notamment pour les 808 on a l'effet de saturation qui est intégré qu'on peut moduler aussi directement avec un LFO ou quoi ou autre mais là je ne l'ai pas fait et on a un tone shaper pour donner plus de boost au sample et enfin sur le master on va avoir un compresseur qui fait très bien son taf je l'ai mis en position smooth avec un petit réglage tranquille ici j'ai fait comme si en fait on faisait de la compression parallèle puisqu'on a le bouton dry wet que j'ai mis à 50% et ça donne ça ensuite pour étoffer le son de basse j'ai pris un preset du Legend de chez Synapse Audio et quand on écoute les deux ensemble après j'ai fait un sidechain grâce à Trackspacer en partant du kick donc le kick command Trackspacer pour pouvoir faire le sidechain et j'ai rajouté un petit Scream 4 puisque le but étant d'utiliser au maximum les racks pour pouvoir faire le son donc après j'ai remarqué aussi que au niveau du mix ils ont amélioré l'ensemble puisque quand on va regarder par exemple là si je mets lecture je mets ma section master en bypass et je reste à moins 2 c'est vraiment propre on n'a jamais de sursaut pareil si j'arrête le compresseur ici là voilà on a le son naturel tel qu'il sort de la table donc après en ce qui concerne tout ce qui est automation donc une fois que vous créez la piste d'automation vous avez juste à cliquer pour créer un point vous pouvez jouer avec le point comme vous voulez une fois qu'il est placé vous vous approchez de la courbe et vous pouvez faire les ondulations que vous voulez après autre outil que j'ai utilisé que je fais pas trop d'habitude c'est le note repeat c'est à dire qu'en fait là maintenant au niveau du séquenceur d'horizon on peut prendre le crayon pour faire des répétitions de notes donc ça va beaucoup plus vite pour les gens qui travaillent à la souris il suffit donc là je suis en mode normal et si je me mets ici on a une option dessiner plusieurs notes ça va jouer en même temps avec la quantification et voilà donc pour faire les roulements c'est vraiment très pratique donc là j'ai fait mes roulements de hi-hat comme ça il y a vraiment de quoi faire voilà pour les nouveaux éléments que j'ai utilisés honnêtement niveau qualité de son c'est vraiment bien j'ai l'impression qu'ils ont bien refait aussi vu qu'ils ont travaillé sur la partie VST pour pas que ça prenne trop de ressources j'ai l'impression qu'ils ont retravaillé aussi le moteur audio de la version classique d'horizon quand on travaille en séquenceur et c'est pas plus mal de la version classique d'horizon sous-titrage ST' 501 sous-titrage ST' 501 sous-titrage ST' 501 sous-titrage ST' 501 et le hybride s'en sort vraiment très bien pour tout ce qui est utilisation en termes de sampler il a bien fait le taf par rapport au 808 après les effets sont excellents là au niveau de la compression pareil comme je disais j'ai l'impression qu'ils ont fait le quand je prends ma piste de compression parallèle donc j'ai gonflé un peu la partie compression ici sont pour cela les dans le rouge et quand je mets les deux ensemble c'est parti Sous-titrage ST' 501 Donc dans le prochain épisode, on va aller dans un autre séquenceur pour pouvoir utiliser ReZone en mode VST. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer aussi comment dans les séquenceurs qui ne prennent pas en charge le VST3, comment pouvoir intégrer ReZone. Parce que grâce au patchwork, alors je sais que ça fait un VST supplémentaire, mais il est extrêmement puissant et il est super utile. Grâce au VST patchwork, de la même façon qu'à l'intérieur de ReZone, on peut utiliser des VST3 grâce à patchwork, on va pouvoir utiliser ReZone dans des séquenceurs non compatibles VST3 grâce à lui. Donc c'est vraiment une très bonne chose et on va voir ça dans les prochaines vidéos. Donc j'espère que cette petite présentation de la ReZone suite vous aura plu. On va aller plus en détail au fur et à mesure des tutoriels, apprendre à se servir de tous les nouveaux éléments. Comme ça, il n'y aura vraiment aucun souci pour vous à l'utilisation de tous ces nouveaux racks. Car je sais que vous êtes nombreux à avoir sauté sur l'occasion de prendre la ReZone suite, vu que le prix était quand même assez attractif en termes de réduction lorsqu'on prend la suite. Et vu que les instruments sont vraiment de très très bonne qualité, je pense que c'était un truc à ne pas rater. Même si moi, au départ, je voulais prendre que la version classique par rapport à un manque de moyens. Mais grâce à Boutique Plugin, j'ai pu avoir la ReZone suite pour pouvoir vous faire tous les tutoriels qui vont suivre. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. Laissez-moi vos commentaires dans la partie adéquate. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !